Les photos qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Fanny Bullock Workman, 1859-1925, trois photos à la chambre. A gauche, en jupe, au sommet du Mont Servin, en 1892. Au milieu, toujours en jupe, en 1906, pendant son ascension du Pineapple Peak et son record de la femme la plus haute du monde, en compagnie de son mari, Hunter Workman, et des guides de haute montagne, Joseph Pettigax et Matthias Zürbringen. A droite, lors de sa dernière expédition dans le massif du Karakoram, en 1912. Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser Fanny Bullock, née dans une des familles les plus riches et les plus célèbres des Etats-Unis, à fuir son cocon doré ? Rien ne la retint, ni son père gouverneur de l'état du Massachusetts, qui aurait pu devenir président des Etats-Unis, ni sa mère, une mondaine impénitente, qui ne se préoccupait guère d'autre chose que de savoir si elle allait marier Fanny à un Vanderbilt ou à un Rockefeller. Ni l'un ni l'autre décida Fanny dès l'âge de 22 ans, qui, bien qu'elle ait fréquenté les meilleures écoles alors disponibles pour les jeunes filles, épousa de son propre chef, un homme de 12 ans son aîné, le docteur Workman, un chirurgien américain réputé pour son audace sportive, aussi bien dans le bloc opératoire que dans la nature. Nous sommes donc en 1881, après un bref séjour conjugal dans le New Hampshire, où, entre deux coups de bistouri, son mari a la bonne idée de lui apprendre les joies de l'escalade, des montagnes locales, 100 ans, dont le mont Washington, 1918 mètres, Fanny se trouve immédiatement une passion pour ce sport qu'aucune femme ne pratiquait vraiment alors. Quelques mois après leur installation, Fanny a de nouveau la bougeotte. Elle suggère à son mari d'aller s'installer en Europe et d'explorer le vieux continent. Après une brève visite à Paris, où elle donne une lecture à la Sorbonne en passant, ils s'installent à Dresde et ils y ont un enfant, la petite Rachel. Puis, ils rayonnent comme promis à l'exploration de toute l'Europe. Et comme Madame ne fait jamais les choses à moitié, Rachel, qui est à peine âgée de 5 ans et confie à une armée de tutrices et de nounous pendant que ses parents partent à l'assaut du Servin et du Mont-Blanc. C'est lors d'une de ces ascensions que Fanny met au point une tenue d'alpiniste imparable, constituée de plusieurs épaisseurs de jupes de laine et de bas chaussettes, presque à toute épreuve, dont son mari profitera aussi largement. Ils en reviennent gelés, mais enthousiasmés. En 1895, Fanny récidive. Elle entraîne son époux dans un périple à vélo sur plus de 4500 km à travers l'Espagne. Petit détail, il faut se souvenir que c'est alors le tout début des bicyclettes et que ses engins coûtent une véritable petite fortune à l'achat. Mais les contingences matérielles étant pour Fanny de l'ordre du détail vulgaire, il s'offre le dernier modèle, dont la taille des roues permet enfin de poser un pied à terre à l'arrêt. Résultat, 70 km parcourus par jour et 9 kg de bagages sur l'engin. Ils adorent. Deux ans plus tard, ils renouvellent l'expérience sur de nouveaux engins encore plus modernes. En Inde, cette fois. Un pays que Fanny rêvait de visiter depuis qu'elle l'avait découvert lors de ses études. Rachel est de nouveau laissée à des nounous pendant que le couple sillonne l'Inde dans tous les sens. Mais soudain, voici que l'Himalaya l'étoise de toute sa splendeur et arrête leurs vélos. Qu'à cela ne tienne, Fanny décide de les abandonner, les vélos, et d'entamer l'ascension de ces vertigineux sommets qui l'hypnotisent littéralement. Habillée de plusieurs épaisseurs de ces chères jupes en laine bien rapeuses que l'on voit sur ses photos et dont on imagine le confort pour gravir ces sommets qui ont rebuté plus d'un alpiniste chevronné, elle s'exalte à l'idée de fouler des terres encore inexplorées entraînant son Hunter de Marie qui n'est pas forcément d'accord mais qui évite trop de le montrer à l'assaut des sommets les plus hauts de la planète. Carrément. Mais le savent-ils vraiment seulement ? Oui, ils en ont une très vague idée mais très éloignée de la réalité les mesures des cimes étant très imprécises à cette époque-là encore. Et l'aventure, c'est justement d'avancer vers l'inconnu. Il grimpe, il grimpe sans trop s'inquiéter de la faim ni de la soif et des couches de laine qu'il faut ajouter pour se protéger d'un froid de plus en plus mordant. Il tutoie les cimes mais littéralement transi après trois ans d'exploration tout de même il décide de redescendre dans tous les sens du terme de leur hauteur rappelé aussi à l'ordre par les tutrices de Rachel maintenant adolescentes qui leur envoient des courriers désespérés. Sans atteindre aucun sommet il rebrousse donc chemin et rentre en Allemagne. La 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 la. Après trois ans de vie normale passées à manger de la Choucroute et à rédiger les récits de leur improbable voyage Fanny n'en peut plus. Les joies de la maternité surtout avec une ado à la maison ont leurs limites et la fièvre du voyage la reprend. Toujours accompagnée de son mari qui ne la lâcha jamais, bien qu'un rien bougon. La voici de nouveau en Inde, et cette fois... Attention, on ne plaisante plus. Entre 1903 et 1906, Fanny grimpe plusieurs sommets d'importance, dont le Shogolidza, 6555 mètres, et le Longma, 6880 mètres. En 1906, elle décroche son premier record d'altitude féminin, avec l'ascension du Pineapple Peak, qui surplombe le massif du Nunkun, à 6930 mètres d'altitude, et devient, selon la formule qui lui fut appliquée et qui devint célèbre, la femme la plus haute du monde. Mais les Workman sont plutôt teigneux avec les altitudes. Ainsi, lorsque Annie Smith-Pack, écoutée en ligne le podcast qui lui est consacré, annonce avoir battu le record de Fanny avec son ascension du Nevado Ouskaran, qu'elle estime s'élever à 7000 mètres d'altitude, Fanny Workman voie rouge. Elle débourse la bagatelle de 13 000 dollars de l'époque, l'ascension en ayant coûté 3000 à Anis Smith-Pack, pour envoyer une équipe mesurée de manière objective et précise la véritable altitude du Nevado Ouskaran, lequel compte deux sommets, dont le plus haut mesure en réalité 6768 mètres, et non 7000 mètres. Aïe ! Du coup, Fanny met la honte à Annie, mais retrouve son titre de femme la plus haute du monde, un titre auquel elle tient, mais qu'elle ne conservera pas cependant pendant toute sa vie. Par contre, avec cette histoire de mesure de montagne, que personne ne menait sérieusement à cette époque, le couple Workman gagne une notoriété toute nouvelle, celle de géographe des CIM, une spécialité dans laquelle ils vont vite faire autorité, à tel point que deux sommets du massif du Karakoram sont affublés de leur nom en leur honneur. Très peu doué pour la maternité, c'est le moins que l'on puisse dire, on l'aura compris, Fanny Bullock Workman est encore en train d'explorer les CIM, le glacier de Siachen, au Pakistan en l'occurrence, lorsque sa fille Rachel se marie, et rate du coup lamentablement le mariage de cette dernière avec Sir Alexander MacCrobert. Trop sympa. Cette expédition sera d'ailleurs sa dernière. Fanny a 53 ans et William 65, et bien qu'elle soit en pleine forme, lui commence à fatiguer. Et c'est lors de cette dernière expédition qu'elle en profite pour envoyer le message que l'on voit sur la photo de droite, où on la voit lisant un journal dont le titre de une est Vote for Women, message qui, à deux années de la première guerre mondiale, était toujours, encore, éminemment provocateur. Cela lui vaudra de devenir une figure emblématique du mouvement de la libération des femmes, tout comme sa cadette et néanmoins rivale Annie Smith-Spec ne leur en déplaise à toutes deux. Mais à la différence d'Annie, Fanny se sera offert le luxe de ne pas être parfaite comme l'Amérique l'attendait d'elle. A savoir, la femme à la fois sportive et bonne mère de famille, dont tous les clubs d'alpinistes et les marques de machines à coudre faisaient la promotion. Elle aura été une sportive combattante, certes, et athlétique, à n'en pas douter, mais une bien piètre mère de famille totalement inexistante. Et alors ? Semble-t-elle encore nous dire derrière son journal cent ans plus tard.